Mes chers camarades, bien le bonjour ! Même si vous n'avez pas lu le site de Corneille, vous en avez sûrement déjà entendu parler à l'école et vous connaissez peut-être cette célèbre citation « Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années ». Durant la seconde guerre mondiale, des combattants de la première heure ont été récompensés par la croix de la Libération créée par Charles de Gaulle en 1940. Aujourd'hui nous allons parler de compagnons de la Libération qui ont fait le choix de résister à l'ennemi bien souvent alors qu'ils n'avaient même pas 18 ans. Mais avant de parler de ces jeunes résistants, replongeons-nous dans le contexte de 1940. Car être jeune en 1940, c'est déjà avoir grandi dans un monde marqué par la première guerre mondiale. Leurs parents leur disaient que c'était la Der des Der, et voilà le pays envahi par les Allemands. Certains sont encore étudiants, d'autres déjà à l'usine ou dans les champs puisqu'il est possible de travailler à partir de 13 ans. Pourtant, alors qu'ils sont issus de milieux différents et ne partagent même pas forcément les mêmes opinions politiques, ils vont faire le choix de l'engagement. Certains dès le début de l'occupation, d'autres à partir de 1943 avec l'instauration du service du travail obligatoire qui oblige les jeunes français à partir travailler en Allemagne. Un motif supplémentaire pour refuser de se soumettre et rejoindre la résistance. C'est ainsi le cas de Pierre Ruibet. Né à Grenoble en 1925, il est le fils d'un poilu de la première guerre. Il brûle de rejoindre les forces françaises libres alors qu'il n'a même pas 18 ans. Mais il est arrêté avant d'y parvenir. Menacé d'être envoyé au STO, il se porte volontaire pour des travaux qui lui permettraient de rester en France, et parvient ainsi à se faire recruter comme ouvrier dans les carrières d'Eurthebise qui abrite un dépôt de munitions majeure de la Kriegsmarine, la Marine de guerre allemande. Pierre va donc se servir de son poste pour faire disparaître munitions, grenades et autres explosifs, autant d'équipements vitaux pour les groupes de saboteurs de la résistance. Il profite par ailleurs de sa fonction pour tenter de faire l'inventaire du dépôt pour la résistance. Entre les armes, les bombes et les mines, il y a l'équivalent de 120 trains de munitions. Autant dire que ce dépôt est une cible majeure pour les alliés. Mais ils ne peuvent pas se risquer à le bombarder, auquel cas la ville voisine risquerait d'être détruite dans la manœuvre. Et ça, on préfère éviter. Pierre Huibet va donc se porter volontaire pour saboter le dépôt. Rien que ça. Le 18 juin 1944, alors que ses munitions sont critiques pour tenter d'endiguer le débarquement allié en Normandie, Pierre pose des explosifs dans le dépôt. Mais les détonateurs le trahissent et ne fonctionnent pas. Il retente sa chance trois jours plus tard, et cette fois-ci est surpris par quelqu'un. Coup de chance, c'est un sympathisant, Claude Gatineau, qui propose de l'aider pour une troisième tentative. Le 30 juin 1944, une opportunité se présente et Pierre retente sa chance avec l'aide de Claude. Hélas, les Allemands les repèrent et se précipitent sur eux. Un combat éclate et Pierre décide de réaliser le sacrifice ultime. Il fait exploser le dépôt de munitions alors qu'il est encore à l'intérieur avec les soldats allemands. Claude Gatineau, lui, est resté à l'extérieur mais ne lui survivra pas. Les Allemands l'arrêtent, le torturent et le fusillent sans qu'il ait parlé. Pour son sacrifice et la destruction du dépôt de munitions qui brûlera deux jours durant, Pierre Ruibet obtiendra la Légion d'honneur, la Croix de Guerre et deviendra compagnon de la Libération. Si vous êtes étonné de cette histoire de saboteur qui n'a même pas 20 ans, alors laissez-moi vous parler d'un résistant qui part au combat contre l'occupant à 15 ans seulement. Car c'est l'âge de Louis Cortot au début de l'année 1941, alors qu'il va encore à l'école. Il décide de passer dans l'armée des ombres pour y rejoindre son grand frère déjà résistant, Jean. Louis va abandonner ses études pour aller à l'usine, où il commencera à confectionner lui-même les bombes dont il se servira pour une telle quantité d'action qu'il est difficile de toutes les lister. Déraillage d'un train de tank, sabotage d'une voie de chemin de fer, attaque à la grenade des jeunesses hitlériennes, destruction à l'explosif de bureaux utilisés par l'ennemi ou des collaborateurs, attaque de la Gestapo, de convois, etc. Bref, un jeune un peu nerveux qui en veut clairement. A même pas 18 ans, Louis Cortot est de tous les combats et impressionne tant et si bien qu'il aura l'honneur d'être décoré par le général de Gaulle lui-même sous l'arc de triomphe le 11 novembre 1944. Malgré tous les risques qu'il a pris, ainsi que la balle dans la tête qu'il a reçu et qui lui a fait perdre un œil, Louis Cortot a survécu. Et c'est justement parce que dès son plus jeune âge, il est entré en résistance, qu'il a souhaité par la suite transmettre sa flamme aux nouvelles générations. Et c'est précisément l'une des missions des compagnons de la libération dont il a été membre du conseil et il a poursuivi son combat pour ses valeurs jusqu'à la fin de sa vie puisqu'il n'est décédé que très récemment en 2017. Louis Cortot n'était pourtant pas le plus jeune résistant. On peut ainsi penser à un autre de ses compagnons, Lazar Pitkovic, qui lui a commencé à distribuer des tracts en 1940 à 12 ans seulement. Il faut dire que toute la famille de Lazar participe à des actions de propagande contre l'occupant et que malheureusement, ça va mal tourner puisque le 16 juillet 1942, lors de la rafle du Veldiv, sa famille fait partie des presque 13 000 juifs arrêtés par la police française. Lazar parviendra à s'échapper mais sans sa famille qu'il ne reverra jamais puisqu'elle ne reviendra pas d'Auschwitz. Il n'est encore qu'un adolescent mais il doit déjà vivre seul et dans la clandestinité. Il vit chez des amis de ses parents qui sont bientôt arrêtés à leur tour. Furieux, celui que l'on surnomme Petit Louis en a assez et décide de se battre. Il devient agent de liaison pour la résistance et transporte messages, argent et armes pour les réseaux de résistants. Il se fait même espion pour aller reconnaître des places tenues par les Allemands. Par deux fois, il sera arrêté. D'abord par la Gestapo à Lyon, puis par la milice française à Paris. Et par deux fois, Lazare trompera leur vigilance, disparaîtra et rejoindra la résistance pour poursuivre ses actions contre l'occupant. Lorsque la France est libérée, Lazare comprend que sa famille ne reviendra pas. Il décide alors de retourner habiter chez des amis de la famille et reprend le lycée qui avait été interrompu par la guerre. Un sacré parcours pour un garçon qui n'avait que 12 ans. Et parmi les compagnons de la libération, on trouve même des étudiants d'origine étrangère. Ça peut sûrement vous surprendre, mais c'est par exemple le cas de Léon Bouvier, un jeune garçon d'une famille polonaise qui étudie à Paris. En 1939, il rejoint son père en Pologne pour les vacances et voit son pays envahi par les Allemands. Vraiment pas de chance pour lui. Puis, c'est le pays de ses études, la France, qui est occupée. Léon décide alors de rejoindre par ses propres moyens la France libre. Il va traverser l'Europe pour gagner l'Egypte où il rejoint le premier bataillon d'infanterie de marine de la France libre. N'ayant que 16 ans, il ment sur son âge, et devient rapidement chauffeur. Il est avec la France libre sur de nombreux théâtres d'opérations, et lors de la célèbre bataille de Birakheim, il perd son bras droit alors qu'il tentait d'éteindre l'incendie de son camion. Alors une petite question, qu'auriez-vous fait, vous, à 18 ans après avoir perdu un bras ? Moi je me serais un peu lamenté parce que j'aurais été moins performant sur Battlefield. Léon, lui, il a décidé de poursuivre la guerre. Voilà. Malgré son handicap, il continue à se battre et prend même du grade au point de terminer sa carrière en tant que lieutenant. Après avoir participé à la libération de la France, il est nommé compagnon de la libération, sera par la suite ambassadeur, et ira représenter la France aux quatre coins du monde. Un sacré CV pour un étudiant venu de loin. Tous n'ont pourtant pas cette chance car l'âge ne protégeait ni du danger ni même du peloton d'exécution. Henri Fertet par exemple n'avait que 16 ans lorsque les Allemands viennent l'arrêter chez ses parents le 3 juillet 1943. Il a participé, avec d'autres camarades arrêtés comme lui, à plusieurs attaques et sabotages contre l'occupant. Malgré son jeune âge, les Allemands ne lui font aucun cadeau. Il est emprisonné à la citadelle de Besançon où après avoir été enfermé et torturé 87 jours, il sera mené devant un peloton d'exécution le 26 septembre 1943. Dans sa dernière lettre à ses parents, il écrit qu'il ne se bat pas pour que la France soit la première nation du monde, mais pour que les Français soient heureux tout simplement. C'est sa mémoire et celle de tant d'autres que les Compagnons de la Libération continuent aujourd'hui de perpétuer. L'occasion de se rappeler qu'en effet, la valeur n'attend pas le nombre des années. Merci alors de la Libération pour permettre la production de cette série. Il s'agit du 9e et avant-dernière épisode consacré aux combattants français de la première heure et on se retrouve très bientôt pour le 10e et dernier sur la chaîne. On compte sur votre soutien et vos partages, à plus !